Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Mon métier, ma passion, c'est avec vous Armel Lévy. Bonsoir Armel. Bonsoir. Alors comme chaque samedi, on part à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Aujourd'hui, Jean-Luc Flux, il nous accueille dans son entreprise de maçonnerie Flux Charpent de Couverture. C'est à Marine, dans le Val-d'Oise. Allez, on enfile un casque, un masque, des bottes pour visiter l'un des chantiers. Avec une bétonneuse au milieu des prés, ils sont trois à monter des murets de clôture pour séparer les futures maisons. C'est une résidence pavillonnaire. On a une trentaine de lots ici, donc une trentaine de pavillons dans quelques années. Jean-Luc est sur plein de projets à la fois. Il vient de terminer l'agrandissement d'une mairie à Chavançon, dans l'Oise, tout en pierre. Il construit également des écoles. J'en ai trois à faire, une à Sarcelles, une à Baillet en France et une à Cormailles en Paris. On part de rien et on bâtit les fondations et puis les murs et puis voilà. Il faut savoir réfléchir quand même. À partir des plans, il faut savoir implanter ce bâtiment. Le maître d'aplomb, donc c'est de la pierre, c'est de la chausse, c'est du sable. Nous, on est à la maçonnerie, c'est-à-dire le départ, la base. Et après, il y a tous les autres corps de métier qui viennent parachever le bâtiment. Et même après 30 ans de métier, Jean-Luc Flux ne se lasse pas. Je n'en changerai pas. Même s'il fallait que je refasse une vie, je ne pense pas que je ferais autre chose. On est sur une ambiance plus amicale que dans les grosses boîtes. Du manœuvre au patron, tout le monde se tutoie. Donc, y compris sur les chantiers, l'architecte, tout le monde, c'est très cordial comme ambiance. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est la relation avec les clients, puisque je fais aussi beaucoup de particuliers. Voilà, il ne ferait pas autre chose, dit-il, Jean-Luc. Il aime son métier de maçon, qu'il exerce d'ailleurs de père en fils depuis 4 générations. C'est vrai, Jean-Luc a créé son entreprise de maçonnerie, grosse oeuvre, plâtrerie, il y a 30 ans. Son père et son grand-père étaient déjà maçons et son fils, qui a un CAP de maçonnerie, va venir travailler avec lui dès lundi. Ils seront donc neufs. Moi, mon métier maintenant, ce n'est plus trop de toucher la pierre, c'est plutôt de toucher le papier ou l'ordinateur. Mon métier de gérant, c'est plus un métier de technicien et de commercial. Cela dit, Armel, on imagine que l'entreprise floue, surpente, couverture, a fermé quand même, comme beaucoup d'autres, pendant le confinement. Oui, pendant le confinement, l'entreprise a dû fermer ses portes. On a arrêté trois semaines et puis on a repris vite parce qu'on s'est aperçu que ça ne tenait pas debout économiquement parlant. En tout cas, Jean-Luc, c'est qu'il y a un avant et un après Covid. C'est assez furent. Les relations avec les clients n'ont pas beaucoup changé, ce n'est pas de ce côté-là, mais par contre, les relations fournisseurs-entreprises, là, ça a beaucoup bougé. Les industriels travaillent en flux tendu, donc ils n'ont plus de stock, ce qui fait qu'on se retrouve avec des trous partout en ce moment. On n'a pas la matière, on n'a pas... C'est les matériaux de base, c'est le ciment, c'est les agglomérés de béton. Tout est compliqué, en pleine reprise, parce que là, on a une activité qui est assez débordante. Ce qui n'est pas sans lui poser des problèmes pour construire ces trois écoles. Les plannings tiennent compte des vacances scolaires, donc c'est un peu compliqué. Il faut tout calculer à l'avance, il faut tout prévoir pour ne pas tomber en rupture. Pour autant, il va mettre les bouchées doubles afin d'honorer ses contrats. D'ailleurs, dès aujourd'hui, Jean-Luc Flux recrute plusieurs profils. Des meneurs, des meneurs d'équipe, c'est des gens, des très bons professionnels, des gens qui savent lire les plans, qui savent gérer la technique. Et puis évidemment, des gars qui soient derrière pour épauler ces gens-là aussi. Il faut tout pour une entreprise, il faut des têtes pensantes et puis des bras. On rappelle l'adresse, si vous êtes intéressé, c'est l'entreprise Flux Charpente Couverture à Marine, dans le Val-d'Oise. Oui, on a retenu d'ailleurs que le bâtiment, c'est un secteur qui recrute. Merci Armel Lévy, à la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. C'est un bon début de soirée, rendez-vous demain soir, 18h. Dans un instant, vous refaites le match avec Denis Balbir.